salut les gars j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler de poils d'épilation on va vous parler de différents moyens de s'épiler on va commencer par les rasoirs ok alors donne nous un peu toi ton expérience avec le rasoir non on peut pas non c'est en fait ce que j'aime pas avec le rasoir déjà c'est que quand on le fait une fois en fait un jour après ou deux jours après on a l'impression que ça repousse déjà et c'est tout dur en fait la jambe elle n'est pas douce peu importe ce qu'on est vide c'est pas doux et limite des fois ça démange ouais non j'aime pas et puis ça donne des coups voilà exactement en gros moi c'est sur ça que je veux rebondir c'est que c'est vrai que les rasoirs c'est la facilité qu'on va pas se mentir quasiment toutes les filles se sont déjà rasé au moins une fois c'est la facilité et souvent quand tu débutes une relation tu veux que tout soit lisse une piste de ski comme dit n'agélica mais le problème c'est que ça gratte au bout d'un moment surtout quand tu le fais au niveau d'un bulbe et ça te fait des boutons et parfois ça arrive en tout cas ça m'est arrivé de me couper dans des endroits vraiment pas ouf parce que du coup ça brûle genre dès que tu fais pipi dès que quoi que ce soit ça brûlait je me suis coupé il n'y a pas longtemps au niveau de la jambe mais bon je vais vous expliquer pourquoi je continue à me raser plus tard dans la vidéo et en fait la la dame ne pouvait pas passer dessus parce que ça m'a fait une énorme cicatrice parce que ben voilà vous allez me prendre pour une idiote mais ça peut arriver de parfois voilà le rasoir tu mets dans le mauvais sens et c'est ciao j'aimerais aussi qu'on parle du coup de crème dépilatoire parce que c'est à peu près dans le même ouais c'est dans le même style mais limite je me rappelle que quand j'utilisais ça encore je préférais ça que le rasoir parce que déjà de 1 il n'y avait pas cette sensation enfin il y avait moins cette sensation de l'abrasif le côté qui gratte et tout ça par contre j'ai l'impression en fait ça donnait des sensations de brûlure ouais quand on le mettait en fait c'est un peu comme ceux qui ont déjà testé mais c'est comme si on mettait en fait du défrisant sur les zones à épiler voilà voilà qui a déjà mis du défrisant sur voilà non j'ai jamais testé le défrisant sur ces zones mais en fait le concept tu vois et ça brûle en fait et non c'est surtout à éviter je dirais des petites fleurs elle a dit des petites fleurs moi j'ai dû commencer à me filer à genre 11 ans 11 ans 10 ans et demi 11 ans ouais 10 ans et demi ouais parce que ouais king kong et bah lui il recopié sur moi en termes de poids franchement c'était abusé et genre j'ai fait beaucoup de gym beaucoup de natation et comment vous dire que au début je m'en foutais mais en fait une fois ma mère elle a vu elle a dit mais c'est quoi tout ça genre parce que j'avais pas eu encore mes règles et tout donc c'était un peu bizarre au temps et en fait bah c'est pas vraiment elle qui m'a complexé mais en vrai c'est même à la gym ou à la natation quand je mettais bah mon maillot de bain ou mon justeo bah les gens regardaient pas nécessairement avant mes 10 11 ans genre personne ne faisait de commentaires parce que en fait personne ne s'épilait avant et du coup bah après on a commencé à faire des commentaires jouais on pourrait faire des dreads avec tes poils on préfère des nattes vous connaissez les gens à cet âge là on n'est pas très sympa du coup bah moi j'ai commencé à ma mère m'a proposé de mettre la crème dépilatoire et d'ailleurs j'avais super peur parce que je pensais que ça faisait super mal je pensais que c'était comme de la cire mais pas du tout et du coup j'ai fait la crème dépilatoire très longtemps ouais très longtemps je complais ça avec le rasoir et ce que j'aimais mieux avec le rasoir qu'avec la crème dépilatoire c'est que la crème t'es obligé d'attendre que ça repousse c'est genre à un ou deux millimètres toi tu vois tu le sens mais avec la crème dépilatoire ça ne s'enlève pas ça ça va pas s'enlever mais par contre le côté positif c'est que si t'attends et que tu enlèves j'ai l'impression que ça s'enlève mieux qu'un rasoir et surtout ça reste un peu plus longtemps j'ai l'impression que au lieu de rasoir ça dure un ou deux jours crème dépilatoire j'ai l'impression que c'est un peu plus long un peu plus long genre une ou deux semaines enfin une semaine alors ouais peut-être pas autant quand même pour moi non pour moi c'était plus trois quatre jours où je commençais à sentir et tout mais au moins bah tu te coupes pas avec ça tu te coupes pas du tout mais il ya une odeur bon maintenant ils se sont améliorés franchement j'en ai essayé d'autres ils se sont améliorés mais au niveau des odeurs avant c'était horrible ça puait ça pique les yeux enfin genre c'est atroce ouais ouais crème dépilatoire qui sont sortis je crois que c'est mania ou un truc comme ça de chez vite et pour le coup ça sent vraiment moins fort donc c'est assez cool par contre il y en a que j'ai acheté avec qui va sous l'eau c'est avec genre comme une éponge bah en fait le truc c'est que ça s'enlève il y a des zones qui ne s'enlève pas genre contrairement avec les zones ouais c'est nul et genre il y a un truc où aussi c'était moins fort alors apparemment j'ai l'impression qu'il est plus en vente parce que ça ne fonctionnait pas c'était du vide toujours mais sans ils ont enlevé beaucoup de produits et je pense que voilà techniquement un truc qui brûle tes poils enfin c'est que c'est vraiment pas ouf à la base on est d'accord dessus mais quand ils ont enlevé des substances bah moi ça marchait genre j'avais beau en mettre laissé dix minutes ça marchait pas ça ne s'enlevait pas tu préfères genre cire froide, cire chaude institut en fait j'irai pas bien loin mais elle a dit non franchement j'ai j'ai essayé d'être une gangster et m'épiler à la cire seule cire chaude ou cire froide cire chaude ouais c'est chaude hein et c'est chaud c'était pas un jeu de mots en plus c'était éclaté c'était éclaté non c'était mieux on en revient à la base alors moi je préfère l'épilation à la cire en acier pour moi y'a rien de mieux ça fait hyper mal mais ça passe ça passe c'est à dire qu'en fait la zone que j'aime le moins mépiler déjà c'est les jambes à la cire parce qu'on a l'impression que ça c'est trop long c'est trop long je sais pas pourquoi ça fait plus enfin je suis plus sensible au niveau des jambes que partout ailleurs la zone la plus les petites fleurs la petite fleur c'est beaucoup mais ça va je préfère limite la petite fleur que les jambes honnêtement pourquoi ? parce que on a pas besoin de repasser dessus en fait c'est vraiment bon après selon la personne qui est pile mais elle va faire un jet tac ça fait mal et après pose sa main ça va et ainsi de suite donc au final ça va on est d'ailleurs sur le posage demain c'est une blague hein parce que autant y'en a elles font genre vraiment en mode ça mais vraiment genre comme ça et y'en a elles appuient et moi en fait les filles qui faisaient ça genre doucement je comprenais pas et moi j'étais en train appuie appuie j'ai mal appuie appuie j'ai en train de me sentir appuie mets du tac appuie moi j'en ai j'avoue que j'ai eu des expériences par rapport à ça voilà je suis tombée sur une et honnêtement elle m'a tuée non mais vraiment tuée c'était horrible euh elle a en fait elle elle épilait sans mettre sa main donc elle passait clac en fait j'avais l'impression d'avoir des spas donc c'était horrible c'était horrible 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 et elle était pas douce du tout en fait non c'était c'était juste horrible et en plus elle m'a fait moelle bah dans le délire de épilation moi aussi euh en fait j'ai fait euh genre cire froide à la maison et pour vous dire à quel point je suis chochotte euh j'ai fait une première bande et j'en avais posé deux des bandes ouais bah la deuxième je l'ai mis sous l'eau chaude je pourrais pas enlever c'était trop dur pour moi j'ai essayé et tout je prenais mon mal non par contre il y a un truc c'est euh la cire orientale en fait ouais celle qu'on chauffe pas j'ai ma voisine en fait qui euh elle elle l'a fait elle enfin elle l'a fait elle même oui elle l'a fait elle même mais pour le coup elle nous avait montré en fait quelque chose de déjà fait qu'elle avait acheté dans une épicerie je m'en rappelle plus j'étais dans une épicerie qu'elle avait acheté c'était un gros et quand elle elle le faisait sur ma mère je regardais ça avait l'air tellement simple elle me dit mais c'est facile tu prends la cuillère tu fais tac 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 alors moi c'était une farce j'ai mis 30 minutes à m'épiler une aisselle ah ouais j'ai lec franchement ça part euh enfin c'est à dire que quand c'est parti ça part bien il y a pas de problème ça ça met du temps à repousser honnêtement c'est c'est plus long c'était ouais mais alors pour le faire je crois que quand on n'a pas l'habitude c'est un peu qu'on trouve ouais puis tu t'en fous partout et tout c'est la cire cheuse aussi et tu sais avec les bandes oui je vois le roll-on voilà le roll-on pour les jambes c'est bien pour ailleurs je sais pas elle a tout ASMR euh ouais pour le coup en cire moi aussi j'allais plus en institut bah dans la même que toi je suppose euh ouais et t'en a essayé d'autres ou pas ? j'en ai essayé d'autres quand elles étaient full alors vraiment mitigées euh j'en avais eu une qui était mais vraiment mais éclatée au sol mais vraiment éclatée au sol du coup je me suis dit vas-y tu suis pas chez une autre donc je vais aller je suis allée chez une autre et c'était la responsable du magasin qui s'occupait de moi parce que j'avais tellement mal et je faisais toutes les zones que ça prenait ça prenait genre au moins 1h45 waouh vraiment 1h45 et par contre genre je transpirais tellement j'avais mal et elle me disait ouais vraiment enfin genre euh enfin clairement elle disait c'est pas de ta faute et tout parce que pour le coup c'est pas de ma faute tu peux pas gérer la douleur enfin quand t'as mal t'as mal en fait et du coup je prenais que chez elle à chaque fois et dans son institut j'avais essayé quelques collègues à elle enfin du coup euh des filles qui étaient en formation et tout et genre je faisais pas toutes les zones avec elle et tout et le truc c'est que bah j'espassais mais il y avait des poils qui recouchaient et puis je repasse au rasoir donc c'était pas très efficace mais pour le coup elle c'était trop bien j'en avais une au forum des Halles une catastrophe la fille c'était foutue de ma gueule c'était en institut ou c'était avant ? euh non c'était à Beau c'était à Beau euh oui Beauzy Minute du coup euh à Châtelet-Léal j'y suis allée une fois mais je te jure dans le forum ou euh dans le forum il y en a qu'un seul de toute façon ouais non parce qu'il y en a enfin à Châtelet-Léal oui mais bah justement moi j'allais à celui de haut tour d'habitude tu vois oui c'est lui que tu m'as emmené ouais moi c'est vrai et elle vraiment mais nickel les meufs géniales ouais mais de salle de ambiance hein la meuf elle s'est foutue de ma gueule parce que je faisais l'évitation euh de la lèvresu et elle s'est foutue de ma gueule avec ses potes quand elle est sortie parce que en fait genre j'ai fait ah ça me pique un petit peu tu vois parce que c'était trop brûlant ouais et elle disait oh t'es un peu une chochotte et je disais pardon et elle est sortie et je vous jure qu'elle a dit à ses collègues oh la la qu'est-ce qu'elle casse c'est là elle est saoule et je vous jure que je suis sortie je suis partie j'ai fait vas-y c'est bon et je lui dis en plus vous parlez mais vous m'avez brûlé c'était tout rouge c'était rouge et c'est resté rouge pendant un bon moment je suis allée dans l'autre je lui dis vous pouvez juste me raccorder parce que votre collègue m'a fait ça mais normalement quand il y en a une à bout dix minutes normalement qui fait n'importe quoi on peut repartir soit voir la responsable en même bout dix minutes ou alors dans un autre pour expliquer ce qui s'est passé mais les deux mauvaises expériences c'est une où la fille elle faisait dans une cabine il y avait pas de lumière il y avait pas de lumière c'est à dire que je suis sortie il y avait des bandes de poids non bah oui parce qu'elle voyait pas et en gros je suis allée le lendemain j'allais tout le temps elle a dit non mais appeler c'est pas normal et tout et franchement je suis grave une cliente cool vraiment jamais je fais chier quand t'es un stagiaire je m'en fous je te dis vas-y fais sur moi enfin vraiment je suis pas relou en fait et je me suis dit vas-y non c'est pas la peine et tout et du coup j'ai laissé couler donc la fille elle me l'a fait et elle me l'a fait grave sur moi en plus c'était cool alors que moi j'allais payer j'allais une autre fois dans un autre beau dix minutes à un des métiers et genre j'y étais allée plusieurs fois et genre je tombais souvent sur la même personne qui était géniale et une fois je tombais sur une fille mais vraiment genre mais je vous jure c'est des trucs qui ne se disent pas en mode ah bah dis donc vous avez tes poils au niveau de la oh et genre je lui disais mais je lui dis par contre je suis pas ta pote en fait bah en fait de toute façon t'es là parce que tu veux les enlever déjà déjà elle me tutoyer bon à la limite je me tutoie vas-y c'est pas grave mais par contre en fait je suis comme tu dis je suis à l'institut c'est fait pour c'est fait pour quoi ? pour les enlever ou pour que tu critiques mes poils enfin genre ça n'a pas de sens ouais non c'est vrai c'est compliqué n'importe quoi et du coup bah hé vraiment genre pour le coup franchement je te déconseille de dire ça à des clients parce que moi je vais pas aller dire ça à ta responsable mais je pense qu'il y aura d'autres personnes avec qui ça va jamais passer en fait parce que déjà tu te permets de tutoyer je suis pas ta copine parce qu'en plus elle était jeune elle faisait un CAP elle était jeune tu vois bon c'est pas grave tu vois mais tu te permets de tutoyer et puis tu critiques mes poils et puis elle a dit ah t'as des boutons c'est dégueulasse alors que justement j'ai des boutons à cause des poils ouais des poils sous poils voilà c'est ça donc en fait j'avais envie de dire mais ferme ta gueule elle m'a saoulée elle m'a saoulée je te jure moi je pense que j'aurais fermé et partie genre c'est bon ouais mais bon elle avait déjà mis la c'est bon en plus ça me faisait super mal franchement qu'elle c'est super important en fait d'être à l'aise avec avec son esthéticienne parce que ça fait tout en fait bah ouais t'as pas envie d'être là pendant 20 minutes genre t'as celles qui te racontent en fait leur expérience bon bah c'est l'expérience merci vas-y raconte une fois il y a une dame il y a mon esthéticienne qui m'en parle et tout et je lui dis c'est quoi votre pire expérience et elle me dit il y a une dame qui arrivait avec des poils vraiment au niveau de la petite fleur très long mais genre long genre long genre long au moins 12 ans elle les a pas épilés tu vois et genre elle lui a dit ouais vous voulez pas couper elle a dit non je veux pas couper et elle a dit madame ça va vous faire mal si vous coupez pas et en fait bah en fait la colle la cire tenez sur le poil mais tenez pas sur la peau donc elle a tiré mais la fille elle a hurlé c'était catastrophe et une autre dame aussi et c'était cette même fille non mais laisse tomber la vieille la pauvre elle est au bout de sa vie hein mais pourquoi elle a pas coupé mais elle a dit non je l'ai pas coupé genre en fait c'était une cliente très relou apparemment enfin elle lui était jamais venue tu vois mais c'était une cliente relou qui voulait faire à sa manière sauf que c'était pas la bonne manière et elle m'a aussi dit qu'une fois et c'est pas la seule qu'une cliente est venue et avait un tampon donc quand vous avez vos règles vous attendez et vous faites épiler un autre moment en fait s'il vous plaît tu viens pas avec un tampon la fille elle s'épile enfin genre c'est dégueulasse en fait et elle m'a dit j'ai vu le mazine la cire elle colle sur le fil du tampon mais c'est ça elle m'a dit en fait mon doigt il a ripé et en fait elle m'a dit franchement ça m'a dégoûté je suis partie vomir moi c'est donc il y en a une elle est partie et en fait elle est allée se faire épiler juste après avoir eu un rapport et elle avait pas pris sa douche oh dégueulasse et elle m'a dit tout dégouliné elle m'a dit mais en fait c'est très important quand même en fait c'est à dire que pour sa personne pour sa personne et pour celle qui l'a épilé en fait que ce soit propre prendre sa douche juste avant d'y aller ou ouais c'est le minimum déjà même si t'as pas fait ça c'est le minimum tu vas te laver en fait exactement avant de te faire épiler et si bon on a passé la journée dehors etc avoir une lingette en fait cette image est intime et voilà c'est un petit coup histoire de voilà d'avoir le terrain propre enfin je veux dire c'est en gros c'est quoi la différence entre le laser et la lumière que c'est du coup sur le laser il y a une longueur d'onde contrairement à l'épilation pulsée tu le sais la lumière pulsée où c'est plusieurs différentes longueurs d'onde et du coup apparemment d'après les docteurs justement le fait que ce soit aussi variable ça focalise moins la longueur est différente et du coup les résultats sont moins importants que sur le laser qui a une seule longueur donc il est bien plus précis que de la lumière pulsée tu vois et pour le coup moi j'ai essayé les deux et la lumière pulsée n'a pas du tout fonctionné sur moi mais il y a des gens de mon entourage qui ont essayé et pour qui ça a fonctionné donc je pense que ça dépend vraiment de la quantité de poils que tu as parce que du coup vraiment le laser c'est vraiment ça fixe une zone et ça envoie alors que la lumière pulsée la zone est un peu plus large et comme c'est expliqué les longueurs d'onde sont différentes pour peu que le poil, le bulse soit un peu plus loin que sur à côté c'est fini ça touche pas en fait tu vois et il y a des personnes pour qui ça ne fonctionnera jamais comme pour moi en terme de lumière pulsée et il y en a pour qui ça va marcher comme des gens que je connais ça va très très bien faire ça va fonctionner mais ils ont des repousses c'est à dire que ça fait 3 ans et voilà c'est pas complètement définitif contrairement au laser où justement je connais des gens qui ont fait du laser et pour qui là ça fait pareil 3-4 ans et ils ont aucun poils du coup là moi ça fait à peu près 4-5 séances que je fais du laser et je vois déjà la différence il y a vraiment des parties où il n'y a plus du tout de poils notamment les aisselles il reste genre je sais pas genre donc t'es obligé de raser la veille ouais c'est mieux de faire avec la crème dépilatoire pour éviter justement les coupures et tout mais les aisselles il y en a tellement peu que je suis obligé de faire au rasoir et du coup je vois qu'il y a genre 4-5 watts qui se battent en duel alors que ça fait 4 séances tu vois au niveau de la chouchoune c'est pareil il y a vraiment des trous bon il y en a à des endroits où c'est beaucoup plus important mais genre c'est des petits tas on va dire et il y a d'autres endroits où vraiment il y a plus rien pareil sur les jambes c'est vraiment voilà et c'est vachement intéressant parce que du coup bah ça permet de ne plus bah c'est vrai que ça a un coût sur le moment mais bien sûr c'est cher combien à peu près ? il me semble que j'ai payé 3000 quelque chose comme ça 3000 pour combien de séances ? 3000 pour 9 séances je crois 9 ou 10 et moi j'ai fait beaucoup de zones donc c'est aussi peut-être pour ça et du coup bah franchement c'est c'est avantageux dans le sens où bah plus tard j'aurai plus besoin d'y toucher j'aurai peut-être une retouche à faire dans 10 ans mais voilà il y a pas de galère l'été c'est bon enfin genre c'est nickel ça va aussi m'éviter surtout d'avoir de boutons dû à l'épilation dû au frottement du jean dû au poil du coup donc franchement c'est quelque chose que je rêvais de faire depuis longtemps effectivement en terme de douleur ouais ok en terme de douleur je fais la lèvre supérieure et vraiment je crois que c'est le deuxième endroit qui fait le plus mal donc je commence par ici lèvre supérieure il faut vraiment mettre de l'anesthésiant une heure avant vraiment ne vous dites pas ouais ça va pas bien marcher parce que j'ai essayé de le mettre juste avant de partir de chez moi et d'aller à la séance et je souffrais ça faisait très mal vraiment tu sens genre c'est court hein c'est vraiment c'est 45 secondes une minute mais quand t'as mal ça brûle quoi ça pique donc je mets je mets de la crème anesthésiante une heure avant j'ai pas mal on est pas comme crème anesthésiante crème M-la c'est ça donc sous les aisselles pareil mais ça me fait un peu moins mal mais exactement pareil je mets de la crème anesthésiante aussi là pour le coup je ne suis rien je fais les bras j'ai jamais mis sur les hauts de la crème anesthésiante j'ai jamais eu très mal sur les jambes les cuisses j'ai pas mal sur les demi-jambes j'ai mal au niveau du genou du tibia et de la cheville en fait t'as mal là où il y a des os et où il y a pas assez de chair en fait pour couvrir donc là dans ces endroits là ça va forcément te faire mal donc je mets directement de la crème anesthésiante moi je mets du cellophane genre en plus là faut mettre le masque c'est le moment tu mets du cellophane tu mets ta crème là tu mets du cellophane tu mets ton masque ni vu ni connu hein au niveau des chevilles pareil je mets ma crème anesthésiante j'enroule 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 je mets mon jean par dessous tu mets une robe tu t'en fous tu mets du cellophane et puis et puis même si tu regardes c'est quoi ton problème en fait tu vois voilà et au niveau d'en bas là par contre franchement on met bien une heure une heure et demie ah ouais non mais là tu mets une tonne une tonne hein faut y aller hein parce que ah ouais non mais c'est vraiment au moins le tube par endroit un tube par endroit et en bas je mets deux tubes ouais vraiment ça ça fait très très mal en bas en bas sans anesthésiant je l'ai fait et ça vraiment ça m'a fait très très mal et là du coup à ma dernière séance pour que ce soit encore plus efficace elle a rajouté un comme une double séance sur une séance c'était un tout petit truc vraiment c'était une machine toute petite qui envoyait des lasers mais vraiment beaucoup plus ciblés à des endroits où elle voyait parce que du coup elle voit elle savent très bien ce qu'elles font où elle voit qu'il y a beaucoup plus de poils beaucoup plus de repousses pour justement bien casser le truc et qu'au bout de neuf séances j'ai plus rien à faire après moi je suis dans un je suis dans un centre il y a des gens qui font chez les dermatos donc c'est très bien les deux sont bien par contre on n'en est pas dans n'importe quel centre pour le coup moi je genre j'avais regardé des avis je savais quand j'y suis allée que c'était des personnes qui étaient bien formées il y a des médecins qui les forment des dermatos qui les forment c'est pas le mec du coin qui te le fait parce qu'il y a des gens qui sont brûlés et quand tu te fais brûler par contre là c'est chaud c'est très 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 chaud quelles sont les conséquences ? bah ta peau est brûlée complètement waouh je pense qu'il faut plusieurs années avant que ça se reconstruise tu vois et genre si on te brûle sur la lèvre super non mais même au niveau de la fleur ouais non là ça doit être horrible parce que déjà c'est un ah non c'est atroce de toute façon si vous faites un truc comme ça surtout renseignez-vous avant essayez de voir s'il y a des gens regardez les avis prenez rendez-vous faites une séance d'essai essayez de voir l'ambiance commencer si vous voulez savoir où moi je suis allée n'hésitez pas à me le demander en commentaire ou sur mon insta Milo Secrets j'essayerai de répondre à toutes vos questions en DM insta même en commentaire n'hésitez pas c'est un truc de piègement que je connais bon il y a le fil le fil ça vous connaissez je pense ouais c'est euh le fil mais c'est que moi je l'essai que sur les sourcils tu peux le faire ailleurs oui mais euh parce que je l'essai sur les sourcils je... ouais ça fait très mal le fil normal franchement ça fait mal c'est horrible c'est horrible et en plus parce que du coup comme c'est ça élimine tu vois tout ce qu'il y a seulement sur la ligne du fil c'est long ouais si tu veux le faire ailleurs ouais et euh non je le ferai pas non mais pas le faire ailleurs c'est vraiment long quoi ouais les jambes c'est impossible je connais aussi un un moyen d'épilation on va dire c'est un disque rose ah oui 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 les disques épilatoires que j'ai déjà testé aussi euh pour le coup ça c'est un truc que j'utilisais surtout ici ouais au niveau de la lave supérieure et en fait c'est pas ouf parce que bah au bout d'un moment ça me décapait la peau donc j'avais je pelais tout le temps c'était dégueu et ça me faisait surtout très mal donc euh faites attention vous pouvez l'utiliser parce que ça marche très bien et je trouve que c'est assez long aussi ça va assez longtemps enfin j'avais l'impression de faire pousser direct donc voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser vos commentaires pour partager votre expérience ou euh vous dire ce que vous en avez pensé merci beaucoup on espère bientôt vous revoir avec une nouvelle vidéo n'hésitez pas à nous donner des idées et on essayera de faire des vidéos au plus vite bisous ciao et c'est ciao 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 ciao